Bienvenue sur la chaîne Cessia, aujourd'hui on va parler d'un tout nouveau produit qu'on vient de rentrer au catalogue. On va parler d'un produit ultra sympathique, un petit cube, une enceinte Bluetooth qui va faire radio FM, qui va être avec pas mal de petites options, pas très chères, on va trouver ça aux alentours des 50 euros. Je vous mettrai bien sûr comme d'habitude tous les liens en description. Alors on va bien sûr faire le déballage, faire le premier démarrage et si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à m'encourager avec des petits pouces en bas de cette vidéo et surtout abonnez-vous à la chaîne. Allez, on part tout de suite sur le déballage, c'est parti ! Alors vous allez voir que cette petite enceinte cubique a quelques particularités du RGB, vraiment du Bluetooth. On pourra donc avoir une possibilité d'avoir la radio FM, de la connecter à une autre enceinte. Franchement c'est cool ! Allez, on la déballe ! Et pourquoi pas d'ailleurs connecter cette enceinte cubique à votre iPhone, à votre smartphone, à votre tablette, via son câble qui sera donc fourni avec ou en Bluetooth. Et j'irai par exemple vos meilleurs livres audio, écouter YouTube, avancer sur les pistes, écouter votre meilleure musique, tout en faisant ce que vous avez envie. Allez, c'est parti ! On l'a déballé, regardez ici, on a donc le port USB sur le dessus, elle est donc équipée de différents boutons que l'on verra par la suite. L'eau-parleur en façade, vous allez voir, le son est vraiment très limpide, très beau. Et on a vraiment la possibilité, avec cette petite antenne télescopique que l'on sort de cette petite enceinte cubique, d'écouter la FM où que l'on soit, ça c'est plutôt cool. Alors, avec cette enceinte, vous allez avoir aussi la possibilité de connecter directement une carte micro SD. Si vous avez mis des livres audio dessus, vous allez pouvoir directement écouter vos meilleurs livres audio à partir de cette carte SD. Et cette enceinte rentre dans une poche, une poche de pantalon. Vous pouvez vous balader avec sans problème, vraiment, c'est le top. Allez, on continue le déballage ! Dans le package, pour recharger notre petite enceinte cubique, on va retrouver son câble de type USB-C vers USB-A. Allez, on continue ! Alors, cette petite enceinte cubique est vraiment une petite magicienne, puisqu'avec ce câble Jack vers Jack, vous allez pouvoir la connecter à une autre enceinte, à une chaîne IFI, ce qui veut dire qu'elle a plusieurs possibilités de connectivité, ça c'est plutôt cool, du Bluetooth ou ce câble. Radio FM, livres audio, musique, YouTube, on pourra faire pas mal de choses avec cette petite enceinte cubique. Je vous laisse ici toutes les spécificités. Voici ses dimensions, 5 x 5 x 5, on a vraiment un petit cube de 5 cm sur 5, ça c'est vraiment génial. Ultra design avec un son ultra limpide, vous allez voir, c'est vraiment génial. Vous allez pouvoir gérer, en fait, votre iPhone ou votre smartphone, et ici, grâce à son antenne télescopique, vous allez pouvoir récupérer la FM. Elle va tout simplement enregistrer les radios automatiquement, et cette enceinte cubique est vraiment très simplifiée. Pour les personnes en situation de handicap visuel ou autre, vous allez avoir la radio, ou vous allez toujours avoir une petite enceinte Bluetooth compatible iPhone, Android, sans problème. A l'arrière, on va donc retrouver un panneau de contrôle très simplifié. On aura tout simplement, lorsque vous allez l'avoir face à vous, avec les boutons en bas, le bouton mode qui va être complètement en bas à gauche, le bouton qui va vous permettre de sauter de la FM au Bluetooth. On aura donc une petite barre pour, justement, naviguer dans les différentes stations enregistrées. On aura donc un bouton Play, Pause et Stop. On aura, à droite, deux boutons Avance rapide et Retour rapide. Et lorsque vous allez appuyer longuement sur ces boutons Avance rapide et Retour rapide, vous allez augmenter ou baisser le son. Ça, c'est vraiment super cool. Donc, comme je vous ai dit, une enceinte super simplifiée. Et justement, sous ces boutons, vous allez retrouver, en contrebas à droite, un petit bouton poussoir pour allumer ou éteindre votre petite station cubique. Vraiment génial. Vous le poussez et tout de suite, tout cela se met en marche. Bluetooth mode. Ce qui est super cool avec cette petite enceinte, c'est que l'on va retrouver du RGB sous le pied. En fait, dès que vous l'avez allumé, on a toute une série de couleurs, bleu, blanc, rouge, jaune, vert. En fait, toutes les couleurs. Et lorsque vous allez poser votre enceinte sur un bureau, ça va donner un effet vraiment super génial. Lorsqu'on lance notre enceinte et lorsqu'on écoute la radio, bien sûr, on a un petit cadran à cristaux liquides qui marque exactement sur quelle radio on se trouve. Et comme vous venez de l'entendre, on saute du mode Bluetooth et du mode FM, tout simplement avec ce petit bouton contrebas à gauche, très simplement. Comme vous venez d'entendre, on a un très bon son au niveau de la radio. D'ailleurs, j'ai préféré éviter puisque par rapport aux droits d'auteur, mais je vais vous faire écouter quelques petites musiques à partir du YouTube. On va donc la connecter à notre iPhone. Alors, c'est très simple, vous le rendez dans réglages et dans Bluetooth, idem pour Android. Et comme vous venez de l'entendre, elle s'appelle BT Speaker. Petit bruit qui vous stipule que vous êtes bien connecté. Bien sûr, notre ami VoiceOver est bien à l'intérieur de ce petit cube connecté. Alors, comme on peut entendre ici, vraiment le son est vraiment génial, très limpide, des bonnes petites basses très sympathiques. Et avec le panneau de contrôle de l'enceinte, on pourra gérer directement avancer dans les pistes, reculer dans les pistes, gérer le son de notre iPhone, tout simplement avec les petits boutons d'avance rapide et de retour rapide, en faisant un appui long sur ces boutons. Plutôt efficace, plutôt très simplifié. Franchement, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Pour au moins de 50 euros, vraiment, cette petite enceinte est vraiment idéale que vous pouvez transporter partout. Alors, l'enceinte ne possède pas de micro, donc si vous avez un appel, vous entendrez l'appel entrant, mais vous ne pourrez pas décrocher ou répondre à partir de l'enceinte. Par contre, comme vous l'entendez, VoiceOver est parfaitement intégré, on pourra naviguer directement ou faire écouter sa meilleure musique ou ses meilleures vidéos à partir de cette petite enceinte. Alors, ce qui donne un peu son effet high-tech, c'est ce petit côté RGB, puisque lorsque vous l'avez posé sur le bureau et lorsque vous écoutez différentes choses, eh bien, elle brille de mille feux à partir de son pied. Je trouve ça assez cool, ça fait vraiment très sympathique. Vraiment, dites-moi ce que vous en pensez. Alors, on pourra brancher un casque, elle aura un auxiliaire, on pourra connecter une carte micro SD. Donc, cette petite enceinte connectée est vraiment très bien équipée. Et elle s'intègre parfaitement dans une poche, très rapidement. Tac, on la met, on part. C'est vraiment cool, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Merci d'avoir pris du temps sur la chaîne et surtout, si vous voulez plus de renseignements, n'hésitez pas à nous appeler au 01 43 62 14 62 ou par mail service.commercial.com A très vite pour de prochaines aventures.